Bonjour à tous, aujourd'hui tous les chemins mènent à Sainte-Féréole en Corrèze. Pour vous situer, on a environ 10 km de Brive-la-Gaillarde, à une petite heure de route de Limoges. On va passer toute la journée ensemble pour découvrir cette magnifique commune. C'est parti ! Vous, vous êtes maire depuis 1995 ? Oui, madame. Exactement. Ça ne se voit pas, n'est-ce pas ? Non, pas du tout, ça ne se voit pas. Ah non, vous êtes parfait. Ouh là là, c'est le maire quand même, je ne dis rien. Donc une commune qui bouge, qui est dynamique ? Oui, c'est ça, oui. C'est une commune qui a beaucoup d'associations et qui a, dans ces associations, fait des choses, font toutes des choses très intéressantes. On a de l'aquarelle, de la chorale, de l'encadrement, de la danse. Alors là, toutes les formes de danse. Oui, vous êtes inscrit justement. Oui, ça c'est bien, j'y songe. Alors on va parler justement de Jacques Chirac. C'est la maison où ont vécu ses parents à la retraite. Et c'est là où il venait fréquemment. C'est là où il venait aussi jeune pendant la guerre, en tout cas au début, etc. Donc il a passé ici une partie de son avance et de son adolescence. Là, nous sommes sur le chemin de mémoire, ou encore le chemin des Solières, avec Jean-Jacques Raouf. Jean-Jacques, vous êtes partie de deux associations ? Effectivement, de l'Association des Solières et de l'Association Histoire et Mémoire en Corrèze. Et vous avez réalisé un documentaire, il y a environ 4 ans, sur ce chemin, avec votre ami Georges Bujard. Alors parlez-nous de ce chemin. Qu'est-ce que c'est ce chemin ? Ce chemin permet de revivre l'histoire des maquis, en 1943, qui s'étaient réfugiés dans la forêt des Solières. Le 15 novembre, les Allemands sont arrivés de Limoges, avec un armement lourd, et donc ont attaqué les maquis. Oui, le combat s'est terminé par 18 maquisards qui ont été tués. On est là avec Benoît, et avec des copines, avec l'association La Rose des Vents. Ici Simone, la présidente, Paulette, qui était à l'origine dans cette association, et Dominique, qui est arrivée il y a deux ans dans l'association. Alors Simone, quelles sont les missions de cette association La Rose des Vents ? Alors La Rose des Vents, elle a avant toute chose pour mission de retrouver du sens, de l'amitié entre les gens, de la solidarité, et que ce soit un moment convivial. C'est agréable, et puis on aime bien ces moments-là. Et puis on aime bien manger aussi, dans cette association. Je m'adresse à Dominique. Dominique, vous êtes arrivée il y a deux ans, vous êtes venue vous installer ici, vous étiez sur Paris. Vous êtes arrivée, paf, directement dans l'association. Expliquez-le. Quasiment, quasiment. C'est-à-dire que je suis allée à la mairie voir quelles associations existaient dans la commune. Et on m'a parlé de La Rose des Vents. Je suis allée, on m'a accueillie superbement, bras ouverts et tout. En même temps, c'est normal, on m'a dit que vous apportiez des gâteaux. Oui, c'est mon mari qui a fait des gâteaux. Et vous voulez manger ? On les mange, tout à fait. Bon, à certaines occasions, c'est sûr. Et le mercredi après-midi, donc on a le club où on vient et on joue. Merci. Et voilà, la journée est terminée. Nous étions aujourd'hui à Sainte-Féréole. On parlait de convivialité tout à l'heure avec Simone. On peut dire qu'on n'a pas été déçus. Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Et à bientôt, ailleurs et autrement. Ciao. Au revoir, Renoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada